La parole est à monsieur Julien Aubert. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Il y a 18 mois, nous déposions avec mes collègues des cas des Bourbons une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les dysfonctionnements du régime social des indépendants ainsi que des amendements demandant un rapport sur cette question dans le cadre de l'examen du PLFSS 2014. La réponse de madame Touraine se résumait, comme d'habitude, par un simple « tout va très bien » madame la marquise. Un rapport du Sénat, sans nier les améliorations que le RSI a réalisées, a pourtant pointé récemment son architecture illisible, des systèmes informatiques non coordonnés et des cotisations incompréhensibles. Quant à moi, j'ai pris au mot madame Touraine. Ayant traité plusieurs dizaines de dossiers au fond et les ayant signalés au RSI, malgré des courriers apaisants, je n'ai constaté aucune amélioration pour les cotisants. C'est parce que dans nos circonscriptions, nous faisions face à des situations tragiques similaires que nous avons décidé, avec Bruno Le Maire et 110 députés de l'UMP et de l'UDI, de demander au président Bartholone une mission d'information sur ce sujet, notamment pour évaluer les problèmes économiques. Nous pourrions vous parler de ces personnes qui attendent depuis plusieurs années leur retraite ou qui sont obligées de retravailler parce que leur dossier a été perdu, de ces artisans qui paient leurs cotisations et à qui le RSI envoie les huissiers saisir leurs biens au nom d'un soi-disant retard de paiement, ou enfin de ces chefs d'entreprise qui, pris à la gorge, craquent et finissent par mettre fin à leurs jours. Alors que vous vous apprêtez à faire voter la loi Macron, ou en tout cas vous tentiez, qui aura perdu beaucoup de temps à déstabiliser les professions réglementées, il est temps de s'attaquer aux problèmes qui ont un véritable impact sur l'économie de notre pays et de mettre en place des solutions concrètes. Le 9 mars prochain, une manifestation réunira dans les rues de Paris ces milliers d'indépendants qui n'en peuvent plus. Quelles mesures, entendez-vous, prendre afin de sauver les entrepreneurs de ce pays ? Faut-il une fusion entre la sécurité sociale et le RSI ? Comment secourir les naufragés du RSI ? Quelles améliorations dans le poids des charges ? Quand on s'attaque au vrai combat, monsieur le Premier ministre, il n'y a pas besoin de 49.3, il n'y a pas besoin de béquilles. La parole est à madame Marie-Soltohen, ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Julien Aubert. Nous sommes extrêmement vigilants, le gouvernement est extrêmement vigilant à la situation que connaissent des indépendants vis-à-vis du RSI. Vous avez évoqué un rapport de la Cour des comptes qui a utilisé un mot très fort il y a un certain temps pour désigner la situation à laquelle était confronté le RSI il y a plusieurs années. Il a parlé de catastrophes industrielles et ça, c'était dans les années 2000. A partir de là, des décisions ont été prises pour améliorer la situation des artisans, des commerçants vis-à-vis du régime social des indépendants. Et des progrès, monsieur le député, ont été réalisés, même s'il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui tout va bien et que tout est satisfaisant. Mais il ne s'agit pas non plus de dire que la situation n'a pas été améliorée par rapport à la situation que connaissaient les artisans et les commerçants il y a quelques années. Le délai moyen pour s'affilier est passé de plus de 3 mois à 10 jours. Aujourd'hui, et ce n'est pas un succès phénoménal, plus de 80% des appels téléphoniques reçoivent une réponse. Ce n'est pas suffisant, c'est mieux qu'avant. Et le nombre de réclamations a très fortement diminué. Cela, monsieur le député, ce n'est pas moi qui le dit, ce n'est pas le gouvernement qui le dit, c'est un rapport parlementaire de monsieur Cardou, sénateur, et Jean-Pierre Godefroy également, sénateur. Donc la majorité est l'opposition. Au-delà, nous devons faire en sorte de poursuivre l'amélioration et une remise à plat de l'ensemble des caisses de régime de sécurité sociale est en cause, mais je veux le dire, est en cours, mais je veux le dire, monsieur le député, la situation et les difficultés qui existent ne doivent pas autoriser certains à considérer qu'ils ne doivent pas contribuer à la sécurité sociale et à appeler à un mouvement de...